Bonjour à chacun de vous, je suis le frérisseur du Carrefour Chrétien de la Capitale, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette capsule du matin, et c'est l'occasion de juste se ressourcer, de pouvoir avoir des paroles pour méditer pendant la journée. J'espère que ça vous encourage, j'espère que vous êtes bénis. Et aujourd'hui, le titre de ma capsule, ce serait « Prier avec la parole ». Et je veux nous donner un exemple de l'apôtre Paul qui prie pour ses amis à Éphèse. Et il va le faire de la façon suivante, au verset 16 du chapitre 3 d'Éphésiens. Il va dire « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Quelle prière actuelle, quelle prière puissante qui traverse les générations et qui nous fait du bien lorsqu'on la lit. Que l'esprit de Dieu puisse nous fortifier dans notre être intérieur. Et ce qui permet tout ça, c'est la richesse de la gloire de Dieu. Et la richesse de la gloire de Dieu est infinie. Et à cause de cette glorieuse richesse, on peut aller et on peut demander à Dieu d'être puissamment fortifié par son esprit dans notre être intérieur. Alors, mon encouragement est très très simple. Alors qu'on lit la parole et l'apôtre Paul va en faire plusieurs de ses prières-là. Mais il y a toutes sortes d'autres passages quand on lit l'Épissome, quand on lit les versets, les évangiles. On est capable de prendre les mots et de prier conformément à ce qu'on a lu. Et cette capsule risque d'être très très brève, très simple. Parce qu'en fait, je crois que chacun de nous, comme croyants, a besoin d'être puissamment fortifié. Pas juste à travers la nourriture qu'on mange, mais à travers l'esprit qui veut nous fortifier. Et c'est vraiment ma prière pour chacun de nous. Et j'aimerais qu'à ce moment-ci, on puisse simplement prier ensemble. Et peut-être qu'alors que vous entendez cette capsule-là, il y a des gens dans votre entourage, il y a des gens à qui vous pensez que vous dites, « Je veux prier qu'il soit puissamment fortifié dans son être intérieur par l'Esprit-Saint. » Et si c'est le cas, je vous invite à prier avec moi ces mots simples de la parole. Je vais le faire pour vous. Et j'espère que vous, vous pourrez multiplier ces prières-là en priant pour des gens de votre entourage. Et ce qu'on croit, c'est que Dieu, dans la richesse de sa gloire, va répondre de façon puissante. Seigneur Jésus, merci pour chacun de mes frères et sœurs, tous ceux qui entendent ces paroles. Je te prie que tu puisses les fortifier dans leur être intérieur. Que tu puisses les fortifier, les rendre plus forts à ce moment-ci. À cause de l'œuvre de ton esprit qui agit toujours de façon puissante dans nos vies. Seigneur, puisses-tu fortifier chacun. Que ceux, Seigneur, qui se sentent faibles puissent savoir que l'esprit agit de façon forte à l'intérieur d'eux. Seigneur, merci d'encourager chacun dans son être intérieur. Je pense aux pensées de mes frères et sœurs, puisses-tu les fortifier. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir. Je te remercie, Seigneur, pour chacun de nous qui est gardé par ta grâce. Et Seigneur, fortifie chacun de nous. Et je fais cette prière pour moi. Je te prie que tu puisses me fortifier dans mon être intérieur par ton esprit. Et on demande toutes ces choses dans la richesse du nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis, passez une belle journée. Soyez fortifiés par le Saint-Esprit. Amen.